Je me trouve présentement devant le four à gaz de la Maison des métiers d'art et je vous propose une série de tutoriels sur le maniement du four. Donc je m'attarde plus spécifiquement dans ce vidéo-ci à l'enfournement et je vous donne quelques informations générales. D'abord, c'est un four de 19 pieds cubes approximativement, ce qui en fait un four de grandeur moyenne donc deux pieds demi par deux pieds demi par trois pieds de haut. C'est également un four qui est à tire descendante, c'est-à-dire que le gaz naturel arrive ici par les deux côtés du four inférieur, sont déviés par les briques de déviation, donc les flammes montent comme ça dans l'eau du four, tourbillonnent dans le haut, redescendent par le devant du four et ressortent sous les premières tablettes vers la cheminée derrière. Donc les fours à tire descendante, ça permet de faire des cuissons dont les températures sont équilibrées puisque la chaleur est tirée par le bas, dans le bas du four avant de ressortir. Donc ça permet d'utiliser au maximum la chaleur qui est produite par la combustion du gaz naturel. Maintenant, il y a des considérations très importantes à avoir avant de commencer l'enfournement du four, il faut que les briques de déviation de la chaleur soient précisément positionnées de cette façon-là. Donc il ne faut jamais toucher à ces briques-là et si jamais vous arrivez devant le four et que les briques ont été déplacées, allez voir une technicienne afin de les replacer avec elles. Donc vraiment, tout l'environnement interne, on n'y touche jamais, ça peut avoir des conséquences complètement désastreuses sur la cuisson. Par exemple, si une brique a été tournée à 90 degrés parce qu'une personne qui a voulu réaliser une cuisson avait besoin de davantage de place, ce qui va arriver c'est que la chaleur va passer à travers, va s'en venir dans le devant du four et ressortir directement par l'arrière et la température ne va jamais augmenter dans le four. De même si ces briques-là sont absentes, la flamme va également tout simplement passer d'ici jusqu'à la cheminée et ça va complètement déséquilibrer la cuisson. Donc on ne touche ni à ces briques-là ni aux briques qui sont situées devant qui ont également un effet pour orienter les courants d'air dans le four. Ensuite, deuxième considération, il faut toujours mettre au minimum des piliers de 5 pouces pour la première tablette afin que la tablette soit située au-dessus des briques de déviation qui sont situées ici. Donc ces briques-là, ce sont des briques réfractaires, elles ne sont pas soutenantes, elles ne sont pas solides et donc on les abîmerait si on accotait les tablettes directement dessus. Donc dans l'idéal, on ne la dépasse pas trop parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'air qui circule trop du brûleur jusqu'à la sortie. Donc on tente de mettre une tablette qui est rapprochée de cette brique-là sans pour autant y toucher. Donc le four comprend également deux regards qui sont situés dans le bas et le haut du four. Il faut évidemment laisser suffisamment d'espace sur la tablette du bas pour pouvoir glisser les montres pyrométriques plus ou moins en face du regard. Et c'est la même chose pour le regard du haut, donc il va falloir gérer l'enfournement du four de façon à se réserver suffisamment de place pour mettre les montres à proximité du trou dans le haut du four. On fait très attention à ne jamais toucher au thermocouple, donc celui-ci est protégé par une gaine en céramique, il est un peu moins fragile, mais tout de même c'est du matériel qui est très dispendieux. Donc dans la manipulation des tablettes, on fait attention à ne pas l'accrocher par mes gardes. Donc disons que de règle générale, on ne touche à rien de tout ce qui reste de façon permanente dans le four. Parlons maintenant de l'enfournement comme tel. Il faut aussi enfourner un four à gaz de façon plus légère qu'un four électrique. Il faut par exemple laisser des distances d'à peu près un demi pouce à un pouce entre chacune des tablettes pour laisser l'air circuler. La voûte aussi doit être un peu plus libre, il ne faut surtout pas mettre de tablettes dans la voûte. Et si on peut laisser quelques pouces d'espace au-dessus des pièces, ça va vraiment aider la ventilation. Et pour terminer, revenons sur la position des montres pyrométriques dans les barquettes. Il y a beaucoup de montres à mettre dans un four à gaz. On va mettre celles qui fondent dans les plus hausses températures, donc les comptes 0.8, 0.2, 2 et 4, dans la position la plus éloignée des regards. Et on va mettre les montres 7, 8, 9 et 10, donc celles qui vont fondre en dernier dans la position la plus rapprochée du regard parce que l'atmosphère est très voilée en fin de cuisson et on les veut les plus proches possible. Un autre détail important, c'est de biscuiter les barquettes avant d'enfourner. Ça évite que les barquettes risquent d'exploser lors de la montée de température. On veut laisser aussi un espace suffisant dans les barquettes à l'avant des comptes parce qu'à la fin de cuisson, les comptes qui fondent à la plus basse température se sont vraiment liquéfiées dans le fond de la barquette et on ne veut évidemment pas abîmer les tablettes de four. Alors voilà, l'enfournement est maintenant terminé et Viviane Leblanc-Brassard va nous faire une petite démonstration de la fermeture de la porte. Il faut vraiment la lever par en bas. Sinon, on force la barre qu'il y a là sans bouger avec le temps, c'est normal. Oui, oui. Ensuite, on le ferme. Tu sais, on ne force pas. On fait juste le fermer à l'intérieur de la vis pour que ça accote bien. Il reste quand même un petit mini-jeu pour que tu peux voir. Sinon, on l'écrase de la brique réflecteur si on force trop. Et voilà, nous sommes maintenant prêts à démarrer le four et cela fera l'objet de la prochaine capsule vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !